Bonjour les filles, alors je reviens aujourd'hui avec un nouveau podcast de couture. Je n'en ai pas fait depuis longtemps parce que j'étais en vacances, donc du coup j'ai fait une robe avant de partir que je vais vous montrer. Et sinon j'ai repris cette semaine avec le début de couture de deux robes. J'avais dit que j'arrêtais de faire plusieurs projets en même temps. Il s'avère qu'une accumulation de problèmes techniques m'ont demandé de mettre ce projet au rebut pendant quelques temps. Donc je vais vous le montrer. Donc ça c'est la première robe. Donc il n'est pas fini ici, on voit que les coutures ne sont pas... enfin c'est juste épinglé. Le devant est fait par contre. Donc en fait ça se compose d'un bustier tout simple sans fermeture éclair. Donc le tissu est un peu stretch. C'est pour ça que c'est un peu centré mais rien de fou non plus. Et puis ensuite ça part en bas avec des fronces. Ça ressemble un petit peu à mon état de Colette Patterns parce que je l'ai vu cette semaine sur Clopiano. Donc c'était pas du tout suite à ça mais en fait c'est vrai que ça ressemble. C'est quelque chose d'assez ample. Par contre moi je voulais pas quelque chose de trop ample parce qu'on peut rapidement croire que je suis enceinte sinon. Et c'est quelque chose qui m'énerve passablement quand on me pose la question. Donc de ce fait je fais à peu près du 40 dans le commerce et on m'a... enfin j'ai été voir sur les avis sur internet et j'ai juste fait deux trucs de la Maison Victor. Donc j'ai pas non plus une grande expérience de ce catalogue mais en tout cas tout le monde dit que c'est sa taille grand. Ce que j'avais déjà remarqué quand même avec la chemise que j'ai fait, en fait je ne sais plus. Donc du coup je l'ai fait en 36 et pour le coup ici c'est bon, enfin c'est assez large. Là c'est bon, ici j'ai juste mis une ceinture parce que si je n'ai pas de ceinture par contre ça fait cet effet que je n'aime pas du tout. Ça part vraiment en avant et puis même ça me grossit au taquet et en plus vu que la matière est assez épaisse, ça a une tendance à me grossir. Et clairement je ne fais pas des vêtements maison pour que ça me grossisse, sinon je peux retrouver très bien dans le commerce. Donc voilà. Alors pourquoi je n'ai pas fini cette petite robe qui finalement avec la ceinture me convient ? C'est pas le... c'est pas le Panama mais bon on va dire que ça passe. Parce qu'en fait j'avais déjà cousu une jupe à mes débuts avec ce tissu et j'avais pas du tout réussi à me servir de la machine à coudre pour ça vu que c'est un tissu extensible. Donc je me souviens que ma première cousette c'était une jupe, j'avais fait tout ça à la main et du coup c'était assez dégueulasse et du coup ça grossissait et du coup je l'avais vite jeté je crois. Parce que je pensais que c'était un peu irrécupérable. Et donc j'ai laissé ce tissu d'en fait pendant un an que j'aime bien, soit dit en passant je trouve qu'il a un petit côté simple mais un petit peu... Bon un petit peu original, vite fait. Et donc du coup je me suis dit bon j'ai quand même de meilleures capacités maintenant en couture, je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas. Bon ben en fait ça n'est pas passé du tout. Je n'arrive toujours pas à coudre ce tissu. J'ai déjà cousu des tissus extensibles. Là j'ai essayé des aiguilles spéciales jersey 80-90 sans parce que je trouve qu'il est assez épais. Je ne sais pas si vous avez des pistes et des mois parce que du coup c'est ce qui fait que je me tape toute la couture à la main et c'est super long. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu freiné parce que du coup ça fait mal aux pouces tout simplement à force de faire ça. Donc c'est un stand-by tant que mon pouce se remet donc vous pouvez me donner une solution qui m'aille. Voilà et donc quand même ça c'est de la Maison Victor du mai-juin 2016 et en fait c'est la robe frane. Est-ce qu'on la voit bien ici ? J'avais pourtant préparé les pages mais il faut croire que pas assez. C'est celle-ci. Donc elle était faite là en Suède extensible. Voilà. Alors suite à ça, puisque j'avais une journée que je voulais vraiment consacrer à la couture, je me suis dit tiens je vais faire une autre robe. Et donc là j'ai pris un modèle de burdin. Je vous mettrai le numéro, je ne sais pas. Là je l'avais préparé mais je ne l'ai plus. Et j'ai fait plusieurs erreurs de débutante rien qu'en commençant cette robe. La première c'est quand j'ai reporté mon patron. Il y avait une couture sur le pli pour le devant. Et évidemment j'ai rajouté une marge de couture de 1,5 cm. Ce qui fait que quand j'ai reporté tout ça sur mon tissu, j'ai coupé et que quand j'ai commencé à coudre c'était beaucoup trop grand. Donc j'ai dû retailler tout ça, donc j'ai tout décousu. Et c'était la première fois que je décousais quelque chose. La plupart du temps je me dis oh ça finira par passer. Sauf que ça ne finit jamais par passer, que ce n'est pas parfait à la fin et que du coup ça m'énerve et que je ne porte pas la robe. Ça m'arrive beaucoup trop souvent. La robe, la jupe ou tout ce que je peux faire. Et il y a eu une discussion avec un ami qui m'a fait remarquer que les finitions ce n'était vraiment pas mon truc. Je m'essaye à faire un projet à la fois de A à Z avec des belles finitions pour que je sois contente de porter le projet. Mais bon là ce n'est pas encore ça. Donc ce qui fait que là j'ai ma robe orange, orange ou rouge. Donc j'ai fait d'abord cette erreur. La deuxième erreur que j'ai faite c'est de ne pas tout surfiler. En fait dans le burda il ne le disait pas. Alors du coup dans ma naïveté je me suis dit qu'il y aurait bien un moment où ça finirait par s'arranger. Peut-être qu'il y aurait une double. Enfin je n'ai pas tout lu non plus. Donc j'ai fait plusieurs erreurs de ne pas lire de A à Z. Donc ce qui fait que maintenant je commence à surfiler au cas par cas. Et c'est très long. Et ce qui fait que ça me donne aussi un enchevêtrement de fil. Donc là c'est les fils de fronce en blanc. Là c'est les fils qui se détruisent. Et j'ai fait une autre erreur. Parce que sinon ce n'est pas drôle. C'est que j'ai abaissé la taille de 5 cm. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que sur le dessin technique je la trouvais un peu haute. Et je me suis dit tiens je vais prendre de quelques initiatives. Et rêve ! Donc ce qui fait que c'est beaucoup trop bon. Je vais vous l'essayer. Comme ça vous allez voir ce que vous en pensez. Et je pense que je vais le refaire. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore l'idée fixe. Mais je l'essaye et je vous le dis. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça donne un haut bustier assez large. Puisqu'on n'a pas de fermeture éclair. Parce qu'en plus je n'étais pas contre cette fois-ci à poser une fermeture éclair. Je l'ai un peu de difficulté. Finalement j'en suis créé assez des difficultés. Donc ce n'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne. Donc pareil on a quelque chose de fronce. Ce qui n'est pas pour me plaire. Parce qu'en fait au bout de la tête ce qu'il y a mon ordre dans la journée. Je commence à me rendre compte que ça ne me va pas. Je préfère les choses cintrées. Donc je compte la refaire déjà en augmentant, enfin en raccourcissant ici la ligne de taille. Et puis après je ne sais pas. Est-ce que je garde les fronces ? Est-ce que je ne ferai pas une genre de petite ceinture et peut-être une robe un peu à la chardon. Ou ça partirait avec des grands pans. Bon je ne sais pas. Souvent j'ai des idées et après pour les réaliser je manque beaucoup de techniques. Donc je pars dans des grandes ambitions qui ne se réalisent pas. Alors donc je vais peut-être le faire simple en faisant une robe toute droite. Et peut-être juste en marquant la taille avec une ceinture après. Ça pourrait peut-être parce qu'il y a énormément de tissu. Donc ce n'est pas encore ça. Pourquoi pas ? Mais de toute façon la taille elle est beaucoup trop petite. Et puis ici elle est beaucoup trop basse. Donc il faut au moins que je remonte de 5 cm. Voilà je vous montrerai ça la prochaine fois. Je ne sais pas si je garde les fronces. Donc si vous avez un avis je suis preneuse. Sinon juste à dire que ça j'avais acheté ce tissu sur internet. Donc c'était un lin. Lin avec du temcel de chez Benitex. Donc je pensais que le temcel aurait la propriété de faire que ce tissu soit complètement irrepassable. Et que ça soit tout repassé direct. Autant vous dire que c'est encore un échec. Et que non non c'est fait comme du lin et on a plein de plis partout. Et ce n'est pas le genre de vêtements que j'aime porter. J'aime les vêtements qui ne se repassent pas. Qui sont lisses d'un coup. Donc bon. Je vais faire une petite pause d'acheter sur internet. Parce que je souffre de déceptions récurrentes. Voilà. Mais bon sinon la couleur me plaît. Ça fait assez été. Et puis là on est le 12 septembre. Donc je suis carrément dans les temps pour la coudre. Et puis bon bah c'est pas grave. De toute façon vu que ça a l'air un échec. Ça sera... J'ai le temps pour la fignoler pour l'année prochaine. Qu'elle soit parfaite. Alors maintenant je vais passer avec une autre robe. Qui cette fois-ci est une réussite. Enfin je trouve. Et ça c'est la robe... On l'a vu pas mal en tant que chemisier. C'est le chemisier Donna de la Maison Victor. Donc toujours mai-juin 2016. Je sais pas si vous le voyez. Si si. Non non. Je pense que c'est bon. Et en fait donc une grande encolure en V. Je trouvais ça joli. Et puis des petites manches. Un petit peu cintrées mais pas beaucoup. Donc du coup j'aimais beaucoup la coupe. Et étant donné que je mets énormément de robe. Pas trop de pantalon. Je me suis dit que j'allais tenter en robe. Je vais l'essayer tout de suite pour vos yeux ébahis. Si je la retrouve. Voilà donc ça c'est... Je suis misi Donna. Donc voilà ce que ça donne. J'ai encore mis ma petite ceinture. Et là ça finit juste un petit peu plus bas. Qui vient de se détacher. J'ai mis ma petite ceinture parce que je trouve que ça centre bien. Sinon ça fait comme ça. C'est pas... Je trouve que ça me fait une morphologie beaucoup plus carrée. Donc j'aime moins. Les explications ont été super simples à suivre. Là j'ai pris du 38 au lieu du 40. J'aurais encore pu prendre un peu plus... J'aurais pu tenter le 36 en fait. Mais bon je trouvais que de taille de moins ça a commencé à refaire beaucoup. Sachant que dans le commerce, surtout par rapport au haut, je fais du 40-42. Donc bon j'ai préféré prendre la sécurité. Les finitions, je les ai faits de malades. C'est à dire que tout ce qui n'allait pas, je le décousais. Donc je commence à intégrer cette petite réflexion qu'il faut découdre pour mieux recoudrer. Et pour porter un vêtement durable. Et ça je suis assez fière et contente. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Que c'est du polyester. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Apparemment on transpire beaucoup dans ce genre de tissu. Alors c'est pas faux, mais bon vu que c'était l'été et qu'on était presque à la canicule. J'ai envie de dire, je ne l'ai pas testé dans des conditions normales. Je suis super essoufflée, je suis désolée. Parce que je commence le boulot dans pas longtemps. Et donc il faut que j'y aille. Mais j'ai envie de finir. Donc voilà. Et puis que je suis essoufflée parce que je ne sais pas, peut-être que je parle trop vite. Peu importe. Du coup non, polyester, acheté chez Benitext. Je crois que c'était un truc comme 5 euros le mètre. J'avais pris 2 mètres et je suis assez contente d'avoir réussi à caser ça. Surtout qu'il me reste encore un bon morceau. Donc plutôt pas mal. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette jupe que j'avais fait en cours de clouture. qui était deux fois trop grande, un portable et dont je n'aime pas le tissu. Ça commence à faire beaucoup. Mais je m'étais dit, tiens, je vais le refaire dans un tissu que j'aime bien. Et puis en la remettant à mes mesures. Du coup, j'ai fait ça. Je vais la mettre là-dessus. Évidemment, on ne verra rien. Donc là, on a le haut. Voilà. Ah ! Donc voilà ce que ça donne. Le souci, c'est que je ne sais jamais du tout avec quoi la porter en haut. Et que c'est une sorte de laine assez épaisse, un peu transparente. Donc je l'aime bien. Mais je ne l'ai porté qu'une fois et je ne suis pas très sûre. Donc ça, c'est un tissu aussi que j'avais choisi il y a des mois. Il y a vraiment des mois. Ça a dû peut-être commencer en février, février-mars. Donc je pense aussi que mes goûts ont changé. Et que maintenant, je choisis un tout petit peu mieux mes tissus. Ce n'est pas encore ça. Mais là, c'est un... Et puis en plus, c'était une galère à travailler. Je n'arrive plus à me déco... Ah ! Merde ! Oh ! Oh non ! C'est ma fermeture qui a cassé. Bon. Vous avez assisté à quelque chose qu'il ne fallait pas. Oh, c'est trop belle. Je suis trop déçue. Ce n'est pas que je l'ai porté des masses, ça. Mais j'étais contente d'avoir fini. En novembre, surtout que je l'avais fini par moi-même à la fin. Donc j'ai pris une fermeture de merde qui a cassé. Bon. Je vous verrai si ça vaut le coup de la réparer. Alors, ensuite... J'ai fait deux choses avec du tissu éponge. Parce qu'à un moment donné, j'étais fan. Comme je l'avais fait remarquer Maeliva, du blog... Liberti... Mince, j'ai oublié. Bon, ce n'est pas grave. Peu importe. Mais du coup, oui, en effet, j'étais vachement sur les trucs éponge. Je ne sais pas ce qui me prenait. Et donc du coup, là, je m'étais fait un peignoir. Donc ça fait longtemps qu'il est dans les cartons, celui-ci. Alors. Et là, deux petites poches pression. Voilà. Donc je vais vous montrer comme ça. Donc assez long. Il y a eu qu'une encolure comme ça. Alors. Je trouve qu'il est pas mal fait, ce peignoir. Parce que je l'ai fait par rapport à un ancien peignoir que j'avais. Que j'ai tout décousu. Et dont je me suis servi des pièces pour rétablir le patron. Sauf que les pièces avaient dû être usées énormément dans le temps. Parce que c'est un peignoir qui avait au moins 10 ans. Et ce qui fait qu'en fait, je me suis retrouvée avec un peignoir trop grand. Je vais l'enlever parce que j'ai terriblement chaud. Et vous, vous avez vu le truc. Et en fait, il est trop grand. Ça, je pourrais encore jouer sur le dos et tout ça. Mais je déteste l'encolure que j'ai faite. Donc je réfléchis toujours à une solution. Et je ne sais pas. Et en fait, il y a encore un autre défaut. C'est que finalement, je n'aime pas mettre du rose quand je sors de la douche. J'aime les choses blanches. Donc, je pense que je vais peut-être le détruire et en faire plein de petites serviettes. Parce qu'avec le dos, j'ai moyen de faire une grande serviette. Et puis, avec les bras, des petites moyennes. Et puis, avec les devants, des grandes serviettes que je remettrai ensemble. C'est peut-être le projet qui finira par marcher. Parce que là, je ne suis pas convaincue. Ensuite... Ensuite, 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 on va passer à Dirando. Alors, là, je me suis fait une petite chemise. Qui, finalement, n'aura de non-chemise que la toile. Parce qu'il y a plein de choses qui ne me vont pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, j'ai mis des boutons de pression à la fin. J'avais tellement envie de la finir, je crois. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, la taille, elle est bien. Là, je n'ai pas mis d'autre bouton. Le passe-poil que j'ai mis ici, autant vous dire que j'aurais pu en passer. Mais j'étais dans une période où j'avais envie de mettre du passe-poil partout. Je trouvais ça très joli. Mais en fait, là, non. Ça ne le fait pas. Du coup, sinon, la taille, elle est bien. J'aurais pu avoir plus d'aisance sur les bras. J'ai pris du 38. J'ai pris trois tailles. J'ai pris... J'ai pris 40, 42, 38. Voilà, c'est ça. Donc, c'est peut-être pour ça. Là, il faudrait peut-être que je prenne un 42 ? Un 44 ? Un 44, du coup ? Je ne sais pas. Mais bon, pourquoi pas ? Donc, à voir. Ça rend ça. Le col, je l'ai mal fini parce que je n'ai pas compris les explications. Après, je suis assez contente parce que c'est un patron qui a été 4 étoiles, si je ne dis pas de bêtises. Et étant donné que je suis toujours débutante et que je n'ai jamais fait de chemise, même si je n'ai pas réussi et que la chemise n'est pas portable en l'état, je trouve que c'est pas mal. On est d'accord qu'il n'y a aucun intérêt si on ne peut pas la porter, mais bon. Ça me servira de toile et vu que je vois dans plein de blocs et que les toiles, c'est super important. Ben voilà, j'ai fait ma première toile. Sinon, on repart dans le tissu éponge avec une petite création qui ne paye pas de mine mais qui est super bien. Comment ça s'appelle ? C'est déjà un turbor de vin. Alors, j'essaie de tout mettre dedans. Donc, tout simple. Bon, j'ai un peu mal mis là, mais... Bon, j'ai carrément mal mis. Mais en fait, donc on a deux parties. On a un petit élastique ici, on ramène tout ça et en fait, après le vin, c'est super pratique. Et ça, c'est un tutoriel gratuit que j'ai trouvé sur internet qui vient de... Et puis la neige, elle est trop molle. Ça s'appelle comme ça le nom du blog. Et donc, c'est super bien fait, c'est super bien expliqué. C'est une couture rapide, satisfaisante, qui sert. Donc, tout bénef. Voilà, je crois que c'est tout. Moi, vous voyez, je ne vais pas non plus déconner en faisant trop de cousettes. Mais je vais encore, encore plus essayer de faire moins, mais mieux. On y croit. Voilà, j'espère... Ah oui, j'ai un autre truc à vous montrer, rien à voir avec une cousette. Mais bien ridicule quand même. En fait, j'avais des chaussures comme ça, que je trouvais assez jolies. Mais en fait, elles sont vernis et le vernis, il est pourri. Donc, du coup, je me suis dit que je n'allais pas les jeter et que j'allais mettre des paillettes dessus. C'était une bonne idée, moi, je trouve, à la base. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais essayer de reprendre la même couleur de paillettes. Je n'ai pas trouvé de bordeaux. Du coup, je me suis dit, rouge, ça devrait passer. Et donc, j'ai commencé à faire du rouge comme ça. Voilà, et donc, ça fait bien dégueulasse. Et je voulais vous montrer que souvent, on rate quand on fait les choses soi-même. Mais qu'en fait, il faut quand même les faire. Parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui fait qu'un jour, on réussira. Voilà. Donc, pour toutes celles qui galèrent en couture, moi, j'y crois. Un jour, je serai trop douée. Voilà. Bon, sur ce, je suis au boulot. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à dans deux mois pour un nouveau podcast de couture. Bisous, bisous.